bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour la suite de nos tutos gratuits consacrés aux bases de html et css donc là on va pas parler du tout programmation aujourd'hui puisque là aujourd'hui on va apprendre à faire une petite maquette avec photoshop donc là on parle on parlera plutôt de webdesign aujourd'hui on verra comment créer une page d'accueil on verra comment créer des dossiers avec photoshop comment bien organiser vos calques pour faciliter l'intégration html css et puis on verra comment placer correctement des repères etc là la navigation elle vous paraît peut-être un petit peu bizarre puisque sur la page d'accueil on pourra rajouter un petit slide donc c'est à dire que un petit effet avec du jquery à chaque fois que l'internaute va scroller vers le bas donc le menu va forcément arrivera en haut au bout d'un moment et se figera automatiquement en haut lorsque la hauteur de la fenêtre sera dépassée on n'en est pas encore là mais voilà c'était pour faut pas vous inquiéter si vous voyez un menu ici en bas on va essayer de changer un peu la donne histoire de donner un peu plus de place on va dire au visuel et au texte dans dans le site internet un sur la page d'accueil donc ben je vous retrouve tout de suite on va commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les sources vous en aurez besoin pour réaliser ce tutoriel à tout de suite et c'est parti on commence le tuto avant toute chose comme d'hab je vous demande de télécharger les fichiers sources puisque là on est rendu au cinquième chapitre qui correspond donc aux bases html css aujourd'hui on va apprendre à créer une petite maquette avec photoshop donc je vous demandais de télécharger la source à à l'intérieur vous allez retrouver un dossier font et un dossier image source le dossier font et ben vous allez utiliser on va utiliser la police lato qui est une police gratuite et disponible aussi avec google font donc si bien que lors de l'intégration html du site ce sera facile de faire l'appel à la librairie google on va utiliser aussi une image source qui va nous permettre de pas pour tout simplement l'insérer en background de site internet donc là ce qu'on vient faire avant toute chose on vient ouvrir son sa bibliothèque son dossier font et puis vous allez venir tout simplement utiliser sélectionner toutes les polices et vous allez les glisser directement dans le dossier bibliothèque de de votre librairie donc de police je le fais pas puisque moi c'est déjà installé une fois que tout ça est installé on va pouvoir faire un petit clic droit ouvrir avec photoshop donc là je vous ai recadré l'image c'est à dire que si on fait qu'on commande alt et on peut s'apercevoir que la taille de notre image fait 900 enfin 1920 pixels de large donc ce qui correspond à un ratio écran donc en hd donc c'est parfait on va pouvoir venir après lors de l'intégration l'adapter directement à à notre fenêtre donc du coup on a là on n'a vraiment pas besoin de la d'art taille et on peut aussi vous voulez booster un peu plus avec caméra raw si vous voulez les la chromie ou mettre un petit peu plus de contraste et c'est donc si vous voulez aller dans filtres caméra raw vous pouvez un jouet si vous voyez sur l'exposition sur aussi le contraste si vous voulez contraster un peu plus tout ça les tons clairs vous pouvez décider de les soyez descendre ou de les remonter un petit peu pour apporter un peu plus de lumière pareil un haut niveau des tons foncés donc là après un c'est vraiment à vous de de voir ce que vous l'effet que vous voulez donner un au niveau de votre photo et la clarté si vous voulez donner un peu plus de détails et vous faites ok voilà donc là on a un petit peu plus de détails sur l'image dans un premier temps ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir double cliquer sur l'arrière-plan qui correspond à notre image pour le déverrouiller on peut double cliquer ici sur quelques zéros pour le renommer on peut l'appeler bg par exemple site voilà et on va commencer par créer un dossier donc pour créer un dossier c'est très simple on va venir cliquer ici sur cette petite icône pourquoi on va créer des dossiers bas tout simplement pour essayer de classer au mieux nos calques que ce sera beaucoup plus facile après lors de la de l'intégration de se repérer on va commencer par créer notre menu et là on va faire quelque chose d'un petit peu spécial c'est à dire que le menu on va pas venir le calais en haut directement va venir le calais en bas et si bien que lors de l'intégration du site qu'on va descendre la page donc on va céder un petit peu de javascript et et du coup quand on va descendre la page et que le menu du coup va arriver en haut du document et bien celui ci et bien se fixera directement en haut donc vous verrez que c'est pas très très compliqué c'est pour ça on va essayer de changer un petit peu comment les tendances 1 et on va on va créer un petit menu en bas donc on va pouvoir l'appeler par exemple nav ce dossier pour navigation et à l'intérieur bas dans un premier temps on va pouvoir créer un nouveau calque qu'on va appeler bg par exemple pour background on peut l'appeler tiré nav on va venir sélectionner donc dans le sélecteur une couleur et là on va se mettre en 85 d6 d2 ce qui correspond à un verre on va prendre ici l'outil rectangle de sélection donc le raccourci clavier cm et puis on va venir faire une sélection qui va faire toute la largeur de notre document et on va lui donner une hauteur de 115 là vous voyez je suis à 114 là à 115 d'actuales 115 je relâche et je peux cliquer sur édition remplir en couleur de premier plan oui puisque ici vous voyez que c'est bien le verre que je souhaite remplir ici en premier plan en opacité on peut se mettre à 90% pour pouvoir garder vous voyez un petit peu de bas de transparence 1 derrière voilà comme ça ça fait un petit effet de style donc là parfait on va pouvoir maintenant va constituer notre menu avec des rubriques au niveau du logo ben là on va pas en créer un on va juste en créer ainsi mais avec de la typo donc on peut se mettre en blanc on peut se repositionner dans le sélecteur se mettre ici en blanc donc le blanc je rappelle la valeur hexadécimale c'est 3f on fait ok on va prendre l'outil texte et puis on va venir dans un premier temps cliquer n'importe où au niveau du logo ici on va venir taper tuto on va venir taper numéro 5 j'ai bien envie de le mettre en capital le mot tuto alors une astuce assez facile on vient sélectionner le mot tuto 5 et ici déjà dans un premier temps si vous n'avez pas ce mode d'affichage comme ceux ci typo lié à la typographie d'activer vous pouvez venir ici dans fenêtre espace de travail réorganiser votre espace de travail donc généralement moi j'ai tendance à me mettre en pardon en typographie voilà pour avoir donc les onglets caractères et paragraphes directement d'activer ici si vous êtes à peu près voilà comme ceux ci en mode typographie et que vous voulez va transférer ce groupe en fait de d'options directement à droite et bien vous pouvez venir voyez les glisser directement ici en haut le nuancier aussi si on veut les paragraphes comme ça ici comme ça vous pouvez réorganiser votre espace de travail et ça va vous éviter de venir chercher dans les options après de photoshop comment changer la taille d'une police ou un interlignage donc ce que je vous disais pour mettre le tuto 5 en capital on va venir cliquer ici sur l'icône avec les deux t comme ça vous voyez tac ça nous met tout en capital au niveau de bas de la taille de la police ici donc là je me suis mis en pixels alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire de du web design et que votre unité par défaut n'est pas du pixel sachez que vous pouvez changer ici dans photoshop dans photoshop préférences dans unités et règles ici vous pouvez venir changer donc les règles ici bas vu qu'on est sur du web donc on le web l'unité de mesure est exprimé en pixels donc on se met en pixels au niveau du texte aussi peut-être que vous êtes en point d'idô alors du coup je vous conseille de vous mettre en pixels que ce sera beaucoup plus facile après d'andré mover de se repérer de repérer la taille de d'une police en la sélectionnante dans photoshop donc voilà on fait ok et au niveau donc de sa taille on va se mettre ici en 30 pixels on va se mettre ici au niveau de la graisse en black italique histoire de faire quelque chose d'assez une police assez grasse et puis ce qu'on peut venir faire c'est donner des petits coups de barres d'espace vous voyez comme ceci histoire de laisser eh bien de l'espace entre le logo et les rubriques donc on peut maintenant venir taper accueil et là par contre on a bien envie de le mettre en de mettre le mot accueil en minuscule donc ici pas de souci on le sélectionne et on décoche les deux petits t voyez et par contre j'ai bien envie là de me mettre dans une police un peu plus petite donc ici je vais mettre en 25 pixels et j'aimerais bien aussi une graisse un petit peu moins un peu moins grasse on va dire donc du coup ici je vais plutôt me mettre en régulard voilà là on peut donner par exemple un deux trois quatre cinq six coups de des deux barres d'espace puisque ici on pourra mettre une petite séparation entre les rubriques donc si je donne six cours de barres d'espace je vais en redonner 6 1 2 3 4 5 6 pour l'espacement qu'il y aura entre la barre d'espace entre la barre d'espace et puis le mot qui viendra se caler à côté donc ça le l'espacement je vais venir le sélectionner et le copier comme ça ce sera fait je serai que il y aura le même espace entre chaque rubrique donc après accueil je vais mettre à propos par exemple et là je vais faire commande v ou ctrl v pour coller d'accord l'espacement je vais mettre création commande v pour coller l'espacement et là je vais mettre client et puis je refais commande v et je vais écrire contact donc là il ya peut-être un peu trop d'espacement qu'on a mis ici on peut venir le supprimer et donc là l'idée ça va être de le calais vous voyez dans dans la barre du dessous donc là parfait ce qu'on aurait pu faire aussi c'est se mettre sur le bg site et faire commande ou contrôler t donc là vous voyez que l'ensemble du document est sélectionné et il ya des petites fenêtres dans chaque coin et au milieu en fait de chaque de chaque côté donc les points du million du milieu correspondant au milieu absolu en fait du de notre image donc là on va afficher les règles si elles sont masquées comme ceci vous appuyez sur commande ou contrôler et air et là vous voyez qu'elle s'affiche on se place dans la barre dans notre règle de gauche on clique on maintient le clic et on vient déplacer un repère ici au milieu et tant qu'à faire on peut faire exactement la même chose au dessus on clique on laisse enfoncer et là on vient se positionner ici au milieu voilà comme ça on a vrai on sait que le milieu on va dire absolu de de notre document c'est vraiment ici maintenant on va venir délimiter notre site internet dans au niveau de la largeur puisque lors de l'intégration html css l'intégralité du site va être contenu on peut dire dans un conteneur c'est comme une bouteille d'eau le c'est le conteneur et le liquide c'est le contenu donc on va venir délimiter ici le site donc on va venir prendre l'outil rectangle ici le raccourci clavier c'est eu et on va venir cliquer n'importe où dans le document donc là on a une petite fenêtre qui apparaît on nous demande ben spécifier une largeur donc on va mettre par exemple 1020 pixels puisque j'ai bien envie de faire un site qui va faire 1020 pixels de large au niveau de la hauteur ben on va laisser on peut laisser ensemble on s'en fiche on peut décocher à partir du centre c'est pas très grave c'est juste histoire de nous faire un gabarit ici au niveau des propriétés on s'en fiche aussi on peut fermer le groupe d'anglais et là on peut faire contrôle ou commande t donc là on n'hésite pas à zoomer et on va pour transformation manuelle et on va venir ramener notre bloc vous voyez au milieu de notre paire donc sur cette ligne on vient mettre les petites petites poignées ici centrale vous pouvez pas vous tromper puisqu'il ya un magnétisme lors du passage en fait au niveau ici du milieu absolu du document on peut garder contre le contrôle t ou le commande t de d'activer puisque maintenant on va venir dans les règles et bien prendre une règle un repère et on va venir vous voyez le le faire toucher en fait au niveau de la partie gauche du rectangle que l'on a créé et on va faire la même chose avec la partie droite voilà là on peut faire entrer et on peut venir maintenant même supprimer le rectangle puisqu'on va pas en avoir besoin donc là on a un site qui est bien délimité au niveau de la largeur et vous voyez que ici au niveau de la navigation donc au niveau de tuto 5 ben on va pouvoir venir le mettre le le déplacer un peu plus vers la droite donc là vous voyez en plus on est très bien ça ça se calent à peu près correctement donc on essaye de faire toucher le t au niveau de ce repère et ce qu'on va venir faire c'est créer des petites barres de séparation alors pour en créer un son on prend l'outil pinceau soit on bon créer un nouveau calque on prend l'outil rectangle de sélection on crée par exemple une sélection à peu près comme ceci à peu près de la hauteur enfin un peu moins de la hauteur du du bloc vert on peut se mettre à peu près à un pixel si vous n'arrivez pas vous mettre un pixel bas vous zoomer sinon ben vous mettez comme ça par exemple à 18 pixels vous faites vous mettez ici en blanc en premier plan vous faites édition remplir là au niveau de l'opacité on peut se mettre en 50% ça sert à rien de que ça soit trop flashy un les les petites séparations contrôle ou commande d pour désélectionner et puis voilà très simple on peut venir zoom et on regarde l'outil rectangle de sélection et on enlève le surplus 1 pour garder un pixel voilà donc oui que c'est pas c'est pas très compliqué là on essaie de recaler à peu près comme il faut les barres de séparation si vous trouvez que c'est un peu trop un peu trop haut ben vous faites une sélection vous appuyez sur la touche supprimer pour supprimer le surplus de matière et là vous essayez de vous positionner à peu près comme ceci vous voyez au milieu de entre chaque entre chaque rubrique on va venir appuyer sur on va venir prendre donc l'outil flèche et appuyer sur alt pour dupliquer du coup ce calque qu'on peut d'abord même renommé en remettre c'est pas pour séparation on peut lui mettre un clic droit au niveau de l'oeil peut lui mettre une couleur généralement moi je mets en violet puisque des fois c'est pas évident de les cibler tous si on crée plusieurs tirés comme ça barre de séparation dans dans le document vous imaginez vous en avez vingt c'est pas facile de les cibler sur par exemple sans calque donc c'est pour ça je mets je mette de d'un petit code couleur donc on se met bien sur le calque c'est pas on appuie sur alt pour dupliquer voyez le le tiret on appuie sur shift pour rester droit et puis on essaye de se positionner à peu près au milieu comme ceux ci en plus si vous êtes sur le nouveau photoshop cc vous avez des repères c'est à dire vous voyez si on le déplace ici ben je sais que je suis à trois pixels de trop ici je suis à 10 pixels de trop et si je me ramène tac ici je sais que je suis au milieu absolu donc c'est vraiment quelque chose qui est chouette avec avec le dernier photoshop voilà là je sais que je suis au milieu absolu on a quand même des indications je vais pas faire un tuto là sur les sur les bases du dernier photoshop je vais attendre que tout le monde le récupère déjà et il y aura moyen de faire un bon tuto aussi dessus puisqu'il ya plein de nouveautés vachement intéressantes notamment en matière de web design donc là on est à peu près bien on a on a créé notre barre de navigation on peut venir modifier par exemple l'état du la rubrique accueil puisque là forcément on sera sur la page d'accueil alors on peut par exemple lui spécifier une graisse un peu plus importante là on peut se mettre en bold et on peut aussi lui spécifier une couleur différente donc on va venir cliquer ici dans couleurs et on peut venir récupérer dans le document par exemple au niveau des montagnes une couleur foncée donc par exemple ici voyez au niveau du du noir du noir gris très foncé on peut venir récupérer cette cette couleur voilà donc là je vais mettre en 4 f 4 c 50 je fais contrôle moins ou commandement pour voir à peu près comment ce que ça donne commande ou contrôle h pour enlever les repères comme ceux ci donc là on voit qu'on est plutôt pas mal on pourrait baisser par contre le tuto à tout l'ensemble de du texte un tout petit peu voyez là photoshop il nous dit qu'on peut encore remonter de 1 enfin que c'est un de 1 trop là j'essaie de zoomer un peu plus donc là il me dit que je suis bien mais si je descends un peu trop il dit voilà tu descends de trois pixels en trop t'es pas vraiment centré par rapport au bloc vert là hop c'est parfait c'est à zéro donc nickel donc vraiment très très bien ce ce petit ces petites nouveautés de photoshop cc 2014 donc là on est ok pour la navigation donc là on peut venir cocher la petite flèche pour du coup remonter tous les cas qu'un pour ne plus qu'ils soient apparents et on va venir créer un nouveau calque un nouveau groupe pardon qu'on va appeler par exemple contenu assez pour accueil et ici on va venir taper quelques phrases on va dire des phrases d'accroche va venir prendre l'outil texte et puis on va venir cliquer n'importe où vous laissez le clic enfoncé et là on va faire une grosse sélection à peu près comme ceci on peut venir taper par exemple venir taper devenez devenez meilleur donc là je vais mettre vraiment n'importe quoi c'est c'est vraiment à titre d'exemple le devenez meilleur bon on va le grossir un petit peu on va par exemple se mettre en 85 pixels et puis on va laisser on peut se mettre peut-être en black voilà comme ça on a une graisse comment assez importante on va venir appuyer sur entrée pour faire un retour à la ligne et puis on va venir taper ici en graphisme donc du coup le en graphisme on va venir le sélectionner puisque il ya un petit problème voyez au niveau de l'interlignage ça se chevauche donc le graphisme on va venir le sélectionner et déjà dans un premier temps on va baisser un petit peu sa graisse et son la taille donc on va se mettre en 40 en 40 pixels ça vous voyez qu'il ya moins de problèmes au niveau de l'interlignage et au niveau de la graisse et bien bon on peut se mettre en light ou en light même italique d'ailleurs au dessus on peut se mettre aussi plutôt en pardon en black italique alors l'histoire d'être plutôt cohérent on peut venir baisser un petit peu enfin augmenter un peu l'interlignage donc vous pouvez cliquer sur l'icône directement non pas ici dans le sélecteur mais sur l'icône vous cliquez et vous voyez au dessus de la main je sais pas si c'est très visible ici il ya deux petites flèches donc oui photoshop nous dit vous pouvez soit cliquer et bouger votre souris vers la gauche pour diminuer l'interlignage ou au contraire aller vers la droite pour augmenter l'interlignage donc moi je sais pas j'ai bien envie de me mettre on va se mettre en un petit peu plus 54 ça me paraît bien voilà on va venir taper entrer et on va venir taper maintenant formé tirez vous formez vous j'ai bien envie de lui de le mettre en capital donc je vais cliquer sur l'icône avec les deux dés je vais le mettre un peu plus gros en 44 en 45 pixels ça me paraît bien et peut-être un peu moins 44 c'était bien et puis au niveau de son interlignage on va se laisser en 54 on peut peut-être donner un coup d'entrée un histoire d'aérer un petit peu plus et puis à la ligne de formez vous on va venir taper gratuitement par exemple le gratuitement bon on va baisser on va le mettre par exemple lui en black et on va baisser un petit peu on va se mettre en 40 au niveau de la police ça me paraît pas mal on peut peut-être venir le sélectionner et remonter un petit peu son interlignage pour le coller un peu plus à formez vous donc on le sélectionne et puis on va venir ici baisser un petit peu voyez donc on clique on ramène la souris vers la droite et on va se mettre à peu près aller à 39 ça me paraît pas mal si je dézoome c'est pas trop mal ce qu'on peut venir faire aussi c'est rajouter un bloc derrière histoire de bien que ça soit assez pétant le formez vous donc on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler par exemple bg-orange on va venir le mètre juste en dessous de devenez meilleur ici et on va venir va créer par exemple un rectangle donc on va utiliser l'outil u enfin le raccourci clavier u pour sélectionner l'outil rectangle on va venir cliquer n'importe où ici comme tout à l'heure dans photoshop et on va venir lui bah lui spécifier par exemple une largeur de 350 pixels et puis une hauteur de on va se mettre à 115 pixels et on va faire ok donc là on a le panel des fins la fenêtre des propriétés qui qui apparaît ici on peut lui finir le spécifier une couleur donc on peut cliquer ici et venir ici cliquer sur le sélecteur au niveau de la valeur hexadécimal on peut venir taper ff 5 f 69 pour lui donner une couleur orange et voilà ça se met en orange tout simplement du coup bah on peut venir fermer le groupe donc là puisqu'il nous sert plus et par contre son opacité on peut lui le mettre à 90 histoire d'avoir une petite transparence vous voyez pour voir les montagnes et là bas on essaye de le calais en faisant commande ou contrôle h pour réafficher les repères on fait contrôle t là vous voyez on peut venir le calais par rapport au milieu absolu de notre document ou si bas si vous utilisez comment photoshop cc 2014 vous n'hésitez pas vous voyez là on est bon il vous le dit qu'on est vraiment au milieu absolu ça me paraît même un peu étrange d'ailleurs puisque le milieu absolu est là on va se fier au repère voilà vous voyez on est bon puisque si je passe ma souris ici sur l'arrière-plan sur l'image voyez ici il me dit bien que j'ai 785 pixels du bout ici de mon document voilà donc c'est si j'appuie sur commande vous voyez j'ai 785 pixels et ici j'ai aussi 785 pixels qui part du bord droit jusqu'ici donc je sais que je suis bien c'est parfait on peut venir bah dézoomer un peu enlever les repères en faisant contrôle h reprendre l'outil texte et puis bah là on va faire entrer plusieurs fois et on va venir encore même voilà comme ça ça me paraît bien et on va venir taper découvrir parce que là on va faire un petit bouton le découvrir on le sélectionne et puis on va le mettre en 25 pixels et déjà on va lui mettre une graisse un peu moins importante c'est à dire qu'on va se mettre en on peut peut-être se laisser en black ou en bold on va se mettre en bold pour voir à 25 pixels et puis on décoche les 2t pour ne pas le mettre en capital donc là on n'est pas trop mal ce qu'on va venir faire c'est on va venir sélectionner donc tout le dossier contenu accueil et on va venir bah donner des petits coups de flèche directionnelle ou sinon vous appuyez sur shift et des fois avec le magnétisme de la règle ça marche pas trop mais là ça marche bien on appuie sur shift bah pour rester droit et on vient descendre un petit peu plus vous voyez on peut remettre les règles histoire de centrer un peu le bah le texte par rapport à la hauteur du document donc là on peut se dire qu'on n'est pas trop mal voilà le mot découvrir bah on va venir le sélectionner et on va venir le remonter un petit peu on va venir lui appliquer un effet ghost bouton donc là on a ça me paraît pas trop mal on peut bah venir reprendre par exemple l'outil rectangle donc on appuie sur u et puis bon là on peut faire un main levée si on veut par exemple un bouton comme ceci donc on peut venir zoomer un petit peu on va venir lui lui spécifier qu'on ne veut pas de couleur à l'intérieur mais qu'on veut un contour ici en blanc au niveau de la taille du contour bah on peut lui dire je ne veux pas que tu sois en 3 points mais plutôt en 1 point et là bah après vous pouvez aussi décider de plutôt le mettre en en pointillé en tirer en pointillé etc nous on va se laisser en solide comme ceci et puis au niveau peut-être de la couleur si du contour on peut peut-être plutôt se mettre on va dire en gris très clair donc on peut se mettre en e2 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 voilà vous voyez c'est un petit gris très clair ça c'est pas trop c'est pas trop violent et au niveau bah donc de sa largeur on va essayer de se mettre en 215 plutôt essayer de se mettre en valeur ronde et ici en 45 ça devrait passer donc là ça m'a l'air pas mal donc du coup ce panneau on peut cliquer ici fermer le groupe d'anglais puisqu'il ne nous intéresse plus on peut venir tac lui le recentrer comme ceci donc à coup de ctrl T donc là vous voyez qu'on n'est pas bien qu'on n'est pas bien centré donc on appuie sur alt enfin sur commande pardon on cible le fond on appuie sur commande et là on peut donner des coups vous voyez de flèche directionnelle histoire de battre bien le centré donc là on a une valeur pas négative mais il nous dit 852 et 853 bah oui puisque nous on a mis 215 et l'image fait 920 pixels donc du coup on se retrouve quand même avec un pixel en trop à gauche donc c'est pas grave ça on pourra venir pas lié à ce problème lors de l'intégration CSS là on n'est pas trop mal j'ai envie de vous dire on est même très bien comme ceci ça me paraît bien donc après si vous trouvez que découvrir c'est un petit peu trop grave bah n'hésitez pas vous vous mettez en régular ou en light à vous de voir en light ça risque de ne pas trop trop se voir donc du coup peut-être plutôt vous mettre on va dire en régular au minimum en régular et puis si vous voulez graisser un peu plus tout ça bah n'hésitez pas donc bah voilà pour cette première partie on vient de constituer donc notre page d'accueil donc après l'idée c'est que au clic sur le mot découvrir qu'il y a un petit slide automatique qui se fasse lors de l'intégration HTML pour bah pouvoir laisser place par exemple à du contenu différent donc il y aura un slide qui ira vers le bas le menu se greffera automatiquement en haut par exemple et puis bah on pourra voilà soit mettre une autre image ou autre chose derrière mais vous allez voir que l'effet sera très sympathique grâce au javascript et bien je vous retrouve très vite j'espère je vais essayer d'être assidu on va dire afin de produire des parties assez rapidement et bah si vous avez des questions bah n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail www.teammate.fr ou directement sur notre site internet www.teammate.fr n'hésitez pas à vous abonner comme ça bah vous serez tenu informé des prochaines vidéos en ligne et puis voilà je vous dis à très très vite pour un prochain tuto à bientôt ! à bientôt !